Alors, il y a une confirmation depuis le Coran que Surah Baqara, verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vient vers eux, et ce messager-là ne fait pas cette agenda, alors ils font l'arrogance, ils rébellent contre eux, et une partie, donc, ils ont démenti et une partie, ils ont tué. Alors, donc, il n'y a aucun doute qu'ils ont tué certaines prophètes, mais les noms de ces prophètes-là, ils n'ont aucune source authentique pour nous dire tel prophète et tel prophète, mais nous gagnons, c'est-à-dire, certains noms de tafsir, et les spécialistes, je veux dire, peut-être source de ces noms-là, ils viennent depuis, ça veut dire une source chrétienne, ça veut dire depuis la Bible, etc., Mais de nos côtés, nous, dans le hadith, nous ne payons aucun nom exactement. Alors, donc, tafsir al-Baydaoui, un de mon tafsir, qui mentionne certains noms, certains noms, c'est-à-dire que, Alors, ça, c'est un nom qui est mentionné dans sa livre de tafsir. Allahu alam, Allah qu'il plisse. Question suivante. As-salamu alaykoum. Un éclaircissement, s'il vous plaît. Un papa, il a trois enfants, et dans ce vivant, l'in envie, décide l'eau, la portage, sur la case et autres du bien. Et est-ce qu'il y a besoin de portage avec les trois enfants, ou bien il y a un droit d'un seul enfant, tout? Parce qu'un al-alim dit qu'il y a un droit d'un celui qu'il y a un vie, mais un al-alim dit qu'il y a un portage envers tous les trois enfants, de la part d'un frère Ibrahim. Première rectification, frères et soeurs en islam, nous pas dire al-alim, un al-alim ne parle pas pour cause sans connaissance. Un al-alim ne parle pas pour cause des choses qui ont dit au cadre. Alors donc, si quelqu'un veut dire que, non, il y a un droit d'un enfant au détriment des autres enfants, ça veut dire qu'il n'y a pas un alim, il n'y a pas l'éducation islamique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'on donne l'injustice. Alors donc, si mon a quatre enfants, mon donne l'in, mon prive ça trois-là. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un droit, et mon fait l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il n'y a pas de l'injustice. Alors, donc, il n'a pas fait l'injustice. Deuxièmement, l'adith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'injustice entre eux. Et surtout, ça, ainsi dans cette hadith-là, il n'y a pas de mentionner, suite à un privilège qu'un papa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il n'y a pas d'un droit à l'injustice, alors qu'il n'y a pas d'un droit à l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu n'as d'un droit à l'injustice? Est-ce que tu n'as d'un droit à l'injustice? » Alors, il a dit « Reprends ce droit à l'injustice. » Alors, il a dit « Fait-t-e qu'Allah, péyez à l'injustice. » Alors, donc, les parents, ils ont besoin de faire justice. Ils partagent tous ces enfants. Alors, donc, ici, ce n'est pas l'héritage, c'est le partage. Dans ceux vivants, ils partagent d'une façon équitable, d'une façon juste. Alors, il n'est pas nécessaire, 10, 10, 10 partout, ils sont équitable. Parfois, il arrive, il est capable d'être un petit surplus sans abus, sans exagération, pour certaines raisons valables. Alors, donc, ce partage-là, moi, mon conseil, papa, il ne peut pas faire ça pour lui-même. Il y a une bonne connaissance islamique pour qu'il a une bonne connaissance islamique, pour qu'il a une bonne connaissance, sa papa-là, il fait ce partage correctement et demain, il n'y a pas l'impression d'un khabar après cela. Question suivante. Concernant à la wens, ce qui est un professeur de madrasa qui a gagné, c'est ce qui compte la banque. Est-ce qu'il dit pour nous ça? Combien prend, ou bien prend sa casse-là, partage tout un prof, supposé un professeur de gagner 1 000 rupis? Alors, ce qui est enregistré, là, la société, PPI, PPI, il y a cause, il n'y a pas d'un allowance. Et moi, je fais beaucoup d'efforts, moi, je compose, moi, je compose, mais les autres professeurs ne peuvent pas faire d'efforts. Alors, nous a gagné la même quantité. Est-ce qu'il est faisable ça? Il a gagné 15 ans, 15 ans comme ça. La question est en confusion. Un petit maman a gagné l'impression que c'est responsable de madrasa qui peut causer. Dans la deuxième partie, il a gagné l'impression qu'un professeur peut causer. Alors, donc, ce qui est enregistré, c'est que les musulmans, tout d'abord, c'est que chacun doit respecter ses conditions. Quand un professeur peut faire un travail dans le madrasa, il dépend de la condition que le madrasa fait avec lui. Si le madrasa fait une condition pour donner 5 000 rupis, peu importe ce certificat. Alors, donc, il ne peut pas, il n'y a aucun, je veux dire, si le collègue peut gagner 5 000 rupis, pareil, malgré que ce certificat est grand. Il dépend de la condition que le madrasa peut prendre sur un professeur. Mais si arrivé, le gouvernement peut donner un allowance qui a un certificat et il n'y a pas d'un allowance qui a un certificat. Alors, donc, si vous gagne un allowance, 1 000 rupis, le dollar n'est pas gagné. Alors, encore une fois, il retourne là où la paie totale, la fin du mois, si la paie totale, c'est 5 000 rupis. Ce qui veut dire, le masque ou bien le madrasa peut mettre 4 000 rupis ensemble avec le 1 000 rupis, faire 5 000 rupis. Par contre, sa professeur qui a pas gagné allowance là, madrasa peut donner 5 000 rupis. Moi pas trouve aucun mal dans sa qualité mathématique là. Mais, si arrivé, ou peut gagner un gros chiffre. Par exemple, un divoun peut gagner allowance 5 000 rupis. Alors, donc, ou condition travail, c'est que ou gain un somme additionnel. Ou allowance plus un somme additionnel. Là, il est un problème. Là, tu prennes un problème, ça veut dire ou allowance plus ou bien gain un madrasa peut payer 5 000 rupis. Ça veut dire ou bien gain 10 000 rupis. Alors, si madrasa, dans ce cas, il n'est pas payé de nous allowance, il peut prendre ça allowance, il peut distribuer, là, il n'est pas correct. Ça veut dire ou peut connaître ou madrasa comment fonctionner et l'ou qui condition finiront dans madrasa. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Est-ce que je suis capable de gagner une explication lors de l'Hadith Therimidhi 3107 ? Est-ce que ça, ça peut dire que j'y brille, alay-salam, tu peux payer attention, Fir'aoun, demandent Allah pardon et Allah pardonne. Est-ce que dans ce cas, Fir'aoun, tu toujours aînés à la chance demandent Allah pardon ou bien l'est-ce trop tard de la part de notre sœur Zaynab ? Alors, l'Hadith qui peut faire référence sur l'Hadith Therimidhi, alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Lama ugriq Allah, lama ugriq Allah, Fir'aoun, quand Allah te paye noyeh, Fir'aoun, قال, alors, Fir'aoun fin dit, amantu annahu la ilaha illa aladhi amanat bihi banu Isra'il. Alors, donc, banu Isra'il, celui qui est banu Isra'il fin a min Iman, c'est-à-dire dans Allah. Alors, j'ai dit Jibril, Jibril alayhi salam dit, ya Mohamed, ô Mohamed, falaw ra'aytani, si t'es-tu capable, v'y trouve-moi dans Saliyala, wa ana ahuddu fi halil-bahar, wa ana akhiddu min halil-bahar, dit, mo peperan, veut dire, faaddussuhu fihi makhafaten, alors mo tiperan, depuis, veut dire, de l'eau la mer, ou bien depuis la terre, depuis dans la mer, depuis sodi sabre, de l'eau, mo tiperan dans la bouche de Pharaon. makhafaten antudrikahur rahma, tension qui, Allah saur rahmat, réussit à atteindre, veut dire, Pharaon. Alors, donc, ce hadith-là rapporté par Thirmidic, Ibn Abbas, radiyallahu anh, qui peut réussir de sa aviation-là. Alors, dans ce hadith-là, si dans le sens littéral, définitivement, on peut trouver une question qui n'est pas trop normale, mais c'est Allah qui décide guidance, c'est Allah qui décide pardon, mais comment Jibril peut intercaller dans pardon et jimoun ? Ça veut dire, comment Jibril, alayhis-salam, qui a paru en pisse en jiboun de wane pardon ? Mais ça, c'est qadar Allah, parce que Jibril, alayhis-salam, li au courant, que quand pénition peut descendre pardon, pas ma aussi. Allah, subhanahu wa ta'ala, li a accepté pardon, tant que, veut dire, verdik pad tombé. Comment verdik tombé pour une personne, alors là, pardon, arrêté. Alors, donc, il y a trois situations qu'on ne peut pas accepter. Il m'a rouen, quand le soleil lève à l'ouest. Alors, donc, la tanfa'u nafsun imanuha, lam takoun amennat min qabla. Dans le courant, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, quand arrive sa moment-là, sa si, veut dire, quand arrive pour un si, alors, donc, je peux faire référence à le soleil pour lever à l'ouest, alors, donc, en jimoun, ce iman n'est pas pour bénéficier. Même s'il n'est pas un iman dans ce moment-là, Allah n'est pas pour accepter. Alors, donc, dans ce moment-là, tawba n'est pas accepter. Deuxième moment qui tawba n'est pas accepter, quand un jimoun trouve malak al-mawd devant lui. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, donc, il dit, le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, il dit, Allah l'acceptait, tawba, un esclave, tant que les parents dans l'état de Sakharat, les parents dans l'état de ghargara, Allah l'acceptait. Mais comment arrive Sakharat? Il trouve malak al-mawd devant lui, ce tawba n'est pas valable. Troisième, quand la finition peut descendre. Quand la finition descendre, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne peut pas accepter répentance. Alors, donc, il y a plusieurs références comme ça, parmi l'Adam. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas drôle qu'un péché descendre l'osot, et ensuite, dans ce moment-là, quand nous demandons Allah, pardon, Allah n'est pas accepté. Quand nous demandons, quand nous supplions Allah, Allah n'est pas accepté. Donc, quand la finition descendre, dans ce moment-là, tawba n'est pas accepté. Ça veut dire, que Jibreel alayhi wa sallam est au courant, que là, ce qui peut descendre l'os pharaon, c'est la finition, veut dire, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, il n'y a pas envie, même qu'il n'y a pas accepté, il n'y a pas envie que pharaon prononce ça, parce que pharaon ne l'est pas mérite, même mentionne non Allah, dans ce moment-là. Alors, donc, ça, c'est-à-dire, comme si Jibreel est au courant, que ce taubba n'est pas accepté, de toute façon, mais qu'il fait l'ibézé, mettre sa mot sacrée, le mot divin de ce labou, ce côté-là, il n'y a pas une finition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, voilà, je veux dire, Jibreel alayhi wa sallam, ne peut faire aucun qui sauve de mal, au contraire, c'est un aviatissement pour nous, pour qu'il nous prenne compte que nous n'allons pas atteindre la finition d'Allah, descendant nous pour nous demander pardon. Question suivante. Assalamu alaykoum. Comment mon Kavav explique un non-musulman qui peine à droit servit leurs intérêts, n'y prend. N'y prend crédit avec l'intérêt. Alors, donc, l'intérêt, il défend l'islam pour plusieurs raisons. Parce que l'intérêt, il y a une injustice. L'intérêt, c'est une injustice, c'est un abus. Parce que un dîmoun il peut prendre d'être qui fait parce qu'il y a l'intérêt. Ça veut dire, à cause de l'intérêt, il peut prendre d'être. Alors, dans ce la peine, ou peut-être tirer profit dans ce la peine. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'objectif, l'intérêt. Ça veut dire, moi peine à soi, moi peine à l'opération, 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 moi vince un dîmoun pour prendre un million roupé, en retour, moi peine de ne retourner un point de million. Moi désastre, ça veut dire, il y a une montagne, dès que moi, c'est un besoin de trouver additionnel pour qu'on pense. Alors ça, c'est un abus, l'islam n'est pas d'accord qu'il y a un insane, un humain, il y a un loupé du monde. Quel que ce soit un musulman ou bien un non-musulman. Ça, c'est le premier. Deuxième, l'islam ne peut permettre nous, veut dire, tirer profit sans qu'il nous fasse d'efforts. Nous n'avons pas le droit de gagner de profit sans faire d'efforts, sans prendre risque. veut dire l'argent, nous gagne le droit d'investir nous l'argent, mais nous n'avons pas le droit de fructifier l'argent sans aucun effort, sans aucun, sans aucun, veut dire, avec garantie. Ça veut dire que l'islam, montre nous, prend risque pour faire commerce. Et là-dedans, nous gagne le droit, en retour, nous gagne le profit. Mais assisez, moi l'argent, je le sécurisez. Et là, moi le profit, ça c'est une petite chose qui est immorale. Parce que, en d'autres mots qu'il me peut faire, je peux tirer profit pour la suivre les autres du monde. Alors, donc dans ce contexte-là aussi, nous trouvons que l'intérêt est immédiable. Et troisième, c'est-à-dire, l'intérêt, il empêche, il empêche, il empêche, veut dire, le progrès de l'un d'un d'un pauvre. Le pauvre là, tout le temps, il pourrait, dans sa situation-là, il pourrait se payer même. Jamais il ne pourrait pas de bouter sur les pieds à cause d'un intérêt. Et finalement, l'intérêt, c'est un moyen pour détruire le sadaqa. C'est un dîmoune, il rentre dans l'usure. Ça veut dire, il garde son cas fixe déposite et après, il prête dîmoune, en retour, il gagne un sommet additionnel. Ça veut dire, il bat la sadaqa. Sadaqa, c'est quoi? Il est dans mon argent. Comme on a un million, on donne 100 000, il reste 900 000. Ça, c'est sadaqa. Ça veut dire, mon argent peut diminuer, il peut dépenser dans le chemin d'Allah. Alors, si l'islam fait l'intérêt légal, alors il n'a aucun sens pour faire sadaqa parce que personne n'a pas pour vous faire sadaqa. Parce que c'est l'argent ici pour augmenter, ici c'est l'argent pour diminuer. Alors, donc, tout ça là, c'est une raison, apporte qu'il y a une raison spirituelle que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content à un point c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content l'intérêt et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content parce que l'intérêt il yamène beaucoup dans une calamité, il yamène beaucoup dans une musibette. Alors, donc, pour tout ça, il y a une raison là, l'intérêt est condamnable dans l'islam. Et l'islam, ce n'est pas seulement l'islam qui intégrit l'intérêt, mais aussi dans le judaïsme, dans la religion de banne juif, l'intérêt entre banne juif est condamnable. Mais un juif gagne droit de faire commerce basant leur intérêt avec un non-juif, mais entre juifs, les haram. Par contre, dans la christianité, l'intérêt est catégoriquement haram. C'est un abus. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, alors, donc, faire référence à l'intérêt, c'est un abus quand on peut, veut dire, deal avec banne juif contre un profit de l'intérêt. Alors, donc, ça, c'est peine qui est spécifique à l'islam, mais l'intérêt est condamnable dans toutes les religions. Question suivante. Assalamu alaikum. Maudadi, vieux, 88 ans, quand arrive le, à Namaz, Maudis, metz-so-horni, Maudiali, fait Namaz. Parce qu'il n'y a pas marqué, alors, il n'y a pas marqué, alors, il n'y a pas fait ouazou, il n'y a pas fait à tes amoum. Il n'y a pas compris, il n'y a pas tapé la main parce que il n'y a tout ça. Est-ce qu'il est bon ou bien, soit, il n'y a pas fait ouazou. De la part de nos soeurs, zaira. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, pédienne nous dans le Qur'an, coopérant dans quelque chose qui est bon et quelque chose qui est même dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, nous, on a besoin coopérer. Si, ou dans la case, ou d'Adi, peut-être faire salat, ou coopérer, ou aider, il n'y a pas à tes amoum. subhanahu wa ta'ala, pour récompenser. Il n'y a pas à tes amoum. Il n'y a pas à tes amoum. Il n'y a pas à tes amoum. Il n'y a pas C'est-à-t-il qui avance à tes amoum. Il n'y a pas à tes amoum. Il n'y a pas à tes amoum. Il n'y a pas à tes amoum. Deuxièmement, on a né si il est conscient qu'il n'y a sur l'esprit avec lui, mais seulement que les malades n'y a pas à tes amoum, Si il fait un amaz sans amoum, sans tes amoum, ce n'est pas à tes amoum. Le prophète dit, Allah n'a pas accepté les salats sans purification. Alors, il n'y a pas à tes amoum. Soit qu'il garde un récipient de l'eau avec un kivet que tu l'as il fait ce amoum. Alors, si ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de grandes affaires pour apprendre. Il tape ce délamé au mirail, il passe ce visage, il passe ce dé pour un délamé à l'extérieur. Alors, il n'y a pas à tes amoum, sinon ce sera là, il n'y a pas pour compter. Question suivante. Moi, j'ai un garçon de 5 ans et j'ai trois mois. À chaque fois que madame peut être bien ou qu'on se couche, je n'ai pas d'accord avec mon garçon là-bas. Est-ce qu'il peut exagérer dans ma façon de penser de la part du tout? Alors, tout d'abord, nous ne devons pas exagérer parce que l'exagération amène beaucoup de problèmes. Alors, donc, elle est relou, il n'est pas correct, l'abus d'exagération. Mais, dans le terrain des enfants, oui, ils ne peuvent pas de raison dans l'autre sens. Ça veut dire, les enfants ne sont pas de comprendre. Ils ne sont pas de comprendre. Alors, donc, la loi veut dire de la partie privée ne sont pas de plus. La loi n'est pas de plus parce qu'il y a des enfants en balade. Ça veut dire, techniquement, il n'est pas de plus Il n'est pas de plus 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 dans sa contexte. Mais, de l'autre côté, nous n'en qui sou que le terbiya. Terbiya veut dire, nous éduquons nos enfants pour gagner bon qualité, pour gagner ban éthique, pour gagner ban adab. Alors, dans ce sens, possiblement, on a plus raison. Alors, peut-être, ou maman, ou madame, papi, compte de sa côté-là. Alors, si un enfant, depuis ce l'âge-là, on fait une fille, montrer l'adab, ça, c'est, l'âge-là, il faut que l'âge-là, il faut que l'âge-là, il faut l'âge-là, il faut l'âge-là, il faut gagner, quand les enfants sont grands. Parce que parfois, il faut laisser aller dans la case, alors, les enfants peuvent grandir, ces frères peuvent être ensemble, ils arrivent 7 ans, ils arrivent 8 ans, alors, quand ils sont grands, ils peuvent être grandir, parce qu'ils finissent avec les ces frères. Et ça, peut-être dans une certaine situation, dégénérer aussi. Alors, moi, moi, je n'ai plus raison, ou madame, je ne fais aucun erreur, mais seulement, je pense, dans un sens, dans une situation où je n'ai plus raison, alors, je conseille madame, je veux dire, respecter ce qu'on peut dire, parce qu'il n'a plus de bénéfices dans ce qu'on peut proposer. Question suivante. Salam alaykoum, Moustad Pia Baye, qui conséquence est-ce qu'il y a l'y a plus ce gorson viv, or, so madame, tout le temps, l'y a créé problème entre sa couple, entre sa couple, l'y a monté la tête, l'y a fait ribètre, tout le monde, l'y a fait beaucoup, l'y a met beaucoup des accords entre madame monsieur. Tout le temps, madame monsieur a fait discussion, problème. Anote, si fila, par contre, ça fait palab, l'y a évite tout problème possible, l'y a resté renfermé dans le chambre, juste pour évite problème, mais là aussi, j'ai fait tout pour créer problème entre sa couple, entre sa couple-là, ce qui va une conséquence est là pour vous autres côté-là, quand les autres ne savent pas un couple, jamais les autres vivent la vie happy et tranquille. Alors, on pense, si il y a une situation côté-là, c'est-à-dire que comme si madame-là est totalement innocent, alors donc, famille garçon-là veut dire le coupable. Alors, ça, c'est ouvert, on ne va pas capable, veut dire, dire exactement, est-ce que vraiment il est comme ça ou pas, il n'est pas comme ça, et sa situation-là, si il est comme ça, il n'est pas bon. Ça veut dire, il n'est pas bon, c'est que nous faisons payer Allah parce qu'il y a une conséquence quand nous faisons l'injustice, nous faisons les démons vivre tranquilles, nous faisons pas faire du taux aux démons, nous faisons pas faire l'injustice, nous faisons content du bien nos enfants, nous faisons content du bien nos belles filles, nos belles filles, etc. Alors, donc, ça qui est mon conseil, c'est qu'il y a qui est mon cause, parce que si il y a qui est la cause, il faudrait tout le monde concerné qu'il y a qui est l'écouté. Alors, donc, c'est un conseil peu importe qui ça a été, alors, donc, redonnez-vous incha'Allah au téléphone, le numéro de téléphone qui nous fait mettre dans nos dispositions 5-9-18-46-19, 5-9-18-46-19, redonnez-vous, appelle ou belle-mère et appelle ou michez, nous assisez nous causez incha'Allah ou belle-mère ou michez, nous assisez nous causez, nous assisez incha'Allah avec l'aide à Allah, résoudre ce problème-là au plus vite possible incha'Allah. Question suivante. Salam alaykoum, Cheikh, quand vous dites mettre 3 poignées de la terre dans Kabar, est-ce qu'il est défendu pour secouer et taper la main pour tirer la poussière? Alors, tout d'abord, mettre 3 poignées de la terre dans la terre est déjà un sujet à divergence d'opinion parce que ce hadith-là, un hadith qui peut montrer, un hadith, qui est rapporté par Abu Hurayr qui est Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam veut dire que les filles faire salat salla à la janazah les filles faire salat le janazah le janazah quelqu'un ثumma attaqqabra l'mayyit ensuite il filles une koutsaqabar là faqhassa alayhi min qibbal l'iraqsihi thalathan alors les filles vers les filles 3 poignées la terre koutsaulat alors donc ça c'est sunnah Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam et nous savons que ce hadith-là authentique et nous savons que ce hadith-là mais seulement additionnellement est-ce que gendroit taplamé pas gendroit taplamé ça est-ce que de hadith finampé c'est peinna aucun hadith ki finampé ça alors si peinna aucun hadith finampé ça nous peinna pou prendre compte dimoun ki diya ki diya ki diya alo donc dimoun ki peinna zha hadith peinna ken mal ladan nous gendroit sakri nulame nous gendroit suy li nous gendroit laveli peinna ken problem dans sa kouti question suivante assalamualaikum vous capable de donner une explication concernant un enfant qui nulame atteindre l'âge puberté l'éfinite khal sans doute il y nulame djannati mais pour qui raison un parmi ban doua qui nous lié pour ban enfants qui nulame nous diya allah protéz li contre azab kabar de la pa nous frère nos soeurs nazim s alors donc normalement quand un enfant mord adab c'est que nous pas faire doi pour sa enfant qui allah protéz contre les chokabar au contraire ça veut nous faire doa pour ses parents et nous pas faire doa qu' allah faire raham sa enfant là oui mais pour dire qu'il ne fait péché qu'il pour pardon qu'il est supposé demander donc quand un enfant mord quand nous fait doa pour ses parents nous fait doa qu'Allah réconforte ses parents et donner tranquillité et pardon pour sa patience et nous fait doa qu'Allah fière raham le sa bonne parent et sa enfant mais ne pas qu'Allah pardon pour sa enfant assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh